voilà maintenant nous allons créer l'entête et le pied de page donc on va dans modèle constructeur de thème on va dans entête on va faire ajouter un entête ici vous pouvez l'appeler comme vous avez envie ou moi je vais l'appeler entête c'est le nom qui apparaîtra pris ici et je fais créer l'entête là je peux choisir un modèle d'entête pour autant que vous ayez la version pro je vais prendre allez on va prendre celui-là voilà ici j'ai une image je pourrais mettre mon logo par exemple où j'en ai un autre qui peut être un petit peu plus explicite voilà on prend celui-là voilà ici on peut le réduire ici nous avons notre menu donc si je clique sur le menu par défaut il sera en type bouton donc c'est un bouton menu là c'est une fenêtre modale qui va s'ouvrir le bouton il affiche en petit ensuite ce que je peux changer c'est style voilà je pourrais mettre la même couleur que mon élément là voilà et je pourrais le publier ajouter une condition je vais mettre que c'est dans tout le site donc chaque page de mon site prendra sa commentaire et je fais enregistrer maintenant si je vais voir mon site internet que je recharge au moment où je cliquerai là dans ce menu ici il va m'ouvrir une fenêtre pour afficher mon menu donc pour faire ça je dois aller dans fenêtre modale ajouter j'ai modale je vais l'appeler menu là je peux choisir le type de fenêtre modale donc je vais prendre celle là là le fond je vais quand même le changer on va dans les paramètres de la page donc pour les paramètres de la page c'est ici tout en bas où il y a le petit réglage et là on va pouvoir aller dans style et changer la page donc c'est vraiment la page et c'est pas une section cette fois donc là on va enlever ça on va mettre une photo de nos gazons et on va l'insérer maintenant encore d'autres paramètres donc on va voir un petit peu tous les paramètres qu'on a pour cette fenêtre modale ici on a tout d'abord la largeur qu'on peut paramétrer autant pour pc tablette et smartphone donc on va laisser ce qu'il y avait 450 on peut faire qu'elle s'adapte à l'écran ou qu'elle est adaptée au contenu on peut faire qu'elle est personnalisée donc voilà on va mettre une hauteur personnalisée donc on voit ici que notre section va être positionnée sur le bas donc on va remettre ici s'adapter à l'écran donc là elle va vraiment s'adapter à l'écran ici peu importe l'écran elle va vraiment prendre toute la taille de l'écran donc c'est ce que je recommanderais on peut la mettre soit en bas, en haut ou au centre alors moi je propose plutôt de mettre en haut comme ça on affichera ici cet élément plus ou moins en haut ensuite on peut faire que la position soit plutôt à gauche, au milieu ou à droite on peut également changer pour tous les périphériques tous les types, desktop, tablette ou smartphone verticale la même chose, on peut la faire en bas, au milieu ou en haut donc là on va laisser en haut superposition ou pas donc la superposition c'est l'élément noir qui vient ici le bouton de fermeture ou pas donc il est là, le bouton de fermeture l'animation de quoi elle apparaîtra l'animation de sortie, la durée de l'animation dans les réglages spéciaux on pourra voir qu'il y a un atteint de lecture, privé ou publié donc ça c'est l'état de notre page donc là on la publiera après ça c'est pas important les réglages de prudivisation on va préviser le contenu avec voilà, là on pourrait mettre avec quelle page on va préviser le contenu je vais voir comment ça donne avec la page d'accueil si je fais prévisualiser je verrai comment ça donne avec ma page d'accueil voilà ce qui est pour les réglages le style, on a vu qu'on pouvait mettre un arrière-plan, une image c'est ce que vous retrouvez également dans les sections la largeur ici en haut de la bordure voilà, donc on va mettre ou pas une bordure alors moi personnellement je suis assez fan de mettre une bordure ici dans notre cas qu'à gauche pour faire une imitation mais pas dans le tour rayon de la bordure, ça va mettre une une ombre portée, ça va mettre une ombre portée la superposition, c'est cet élément là donc ici on pourrait faire une superposition en bleu si vous voulez donc c'est cet élément là après évidemment il faut choisir une transparence sinon si on mettait sans transparence, ce sera complètement foncé dans l'avancée on peut afficher le bouton de fermeture après x secondes ferme automatiquement après x secondes donc elle va se fermer tout seul après x secondes empêche la fermeture en superposition empêche la fermeture sur la touche escape désactiver le défilement de la page donc on ne peut plus défiler de la page éviter les fenêtres modales multiples ouvrir via un sélecteur donc là, il faudra qu'on mette le sélecteur de notre bouton qu'on avait dans le menu alors là, on va l'appeler dièse bt menu donc souvenez-vous bien de ça donc le sélecteur c'est dièse bt menu les marges externes ben là, vous comprenez que c'est ça les marges externes les marges internes mais ici, on tourne à mi-30 on va mettre un peu plus de laisser la place au bouton de nouveau, on peut modifier pour tous les types d'écrans et du css personalis donc voilà une fois qu'on a fini on peut mettre publier ajouter la condition on va spécifier que c'est pour tout le site on va faire envoyer le déclencheur c'est soit au chargement de la page au défilement au défilement de l'élément au clic après l'activité lors de la sortie de la page pour l'instant, on ne met rien parce que le but, ce sera de faire au clic sur le bouton du menu les règles avancées ben là aussi, on l'a vu dans les précédents chapitres sur les fenêtres modales après x vue de la page après x session afficher jusqu'à x fois en arrivant d'une URL spécifique afficher en arrivant 2 masquer les utilisateurs connectés ou afficher sur les appareils donc là, on va faire enregistrer et fermer maintenant, on va bien recopier ce bouton là et on va aller dans notre modèle de l'entête donc ici, on va prendre constructeur de thème on va modifier avec Elementor on va sélectionner nos boutons ici, on va mettre on peut soit mettre une idée ou une classe donc là, on va mettre l'idée donc c'est sans l'idée, cette fois de bouton menu et on va faire mettre à jour maintenant, on va aller sur notre site le recharger voilà, on va cliquer sur notre bouton et la fenêtre va s'ouvrir donc là, maintenant, il nous reste à placer les menus dans cette fenêtre là alors évidemment, on peut faire beaucoup plus simple puis placer directement les menus ici on va faire des menus un petit peu plus évolués pour changer les précédents chapitres voilà, donc là, on va retourner dans nos fenêtres modales ici modifier avec Elementor voilà, on va passer au menu donc là, je vais simplement taper menu menu de navigation on va le mettre ici dedans on va choisir le menu principal il sera en horizontal non, on va le mettre en vertical on pourrait aussi le mettre en fenêtres déroulantes l'alignement, on peut le mettre soit Copsa soit Copsa, Copsa, Copsa donc là, on peut le mettre Copsa, par exemple le surligné, on peut le laisser donc c'est la ligne ici l'animation, c'est juste sur du FAD la classe pardon, l'indicateur de sous-menu c'est classique donc c'est si on a des sous-menus ici dedans le seuil on va mettre aucun parce qu'il n'y a pas de seuil vu que c'est également pour PC pour smartphone et pour mobile donc si vous mettez un seuil ce qui est arrivé c'est que vous presserez sur le menu là sur smartphone et bien il va rafficher un petit menu ici hamburger voilà, maintenant on peut modifier le style en position normale à la couleur du texte donc ici on va remonter couleur toute bizarroïde vous voyez ce que c'est au survol une autre couleur du texte on va mettre ça puis actif une autre couleur on va mettre ça donc ça c'est actif ça c'est au survol donc vous comprenez ma différence la largeur du pointeur donc voilà c'est la largeur du segment les marges interne les marges verticoles espaces entre etc donc là vous pouvez vraiment tout paramétrer après si vous avez choisi déroulant vous pouvez encore paramétrer le menu déroulant ou les sous-menus on doit avancer on peut changer évidemment les marges les effets de mouvement l'arrière-plan ça on l'a déjà vu une fois que vous êtes prêt vous pouvez faire mettre à jour et on en aurait terminé avec nos menus si maintenant je réactualise ma page voilà et que je clique sur mon menu ben j'aurai mes menus ici si je vais dans mes robots ben ça va charger ma page mes robots voilà j'ai bien tombé sur ma page donc voilà pour les menus en utilisant une fenêtre modale qui est appelée depuis mon modèle menu maintenant on va encore rajouter le pied de page donc ici on va retourner dans WordPress on va aller dans constructeur de thème on va ajouter un pied de page donc on peut aussi le faire depuis là soit depuis les menus ici les onglets ou depuis là on va l'appeler pied pied de page et créer le modèle ici on va prendre déjà un modèle existant assez basique on va prendre celui-là voilà dans notre pied de page ça on va le supprimer ça on pourra laisser le téléphone on pourra mettre les réseaux sociaux ici le copyright là etc là le but maintenant c'est de placer dans cette zone-là notre menu pied alors on va choisir ici menu on va prendre menu de navigation et on va prendre le pied on va afficher ça en vertical et voilà vous aurez des menus là alors pourquoi mettre des menus et pas simplement des liens l'avantage c'est que c'est beaucoup plus facile d'aller dans les menus pour rajouter des menus ici etc que de retourner dans page la même chose pour ici l'entête c'est plus facile de rajouter des menus de gérer ça proprement dans les menus que directement dans les entêtes donc voilà on va faire publier on va ajouter la condition pour tout le site enregistrer et maintenant si nous rechargeons notre page ici voilà on trouvera notre pied de page ici donc voilà on a terminé pour la sélection des entêtes et des pieds de page merci merci Sous-titrage ST' 501